Générique Bonjour Et c'est donc le chassé-croisé des chroniqueuses Astrid Saur et Capucine Aris Comment ça va Capucine ? Ça va très bien, merci On va parler de quoi nous ? Alors on va parler après sommeil, on va parler sexualité Une fois qu'on est bien reposé, on peut se retrouver Et de l'intérêt de mettre en place des rendez-vous érotiques quand on vit en couple Aujourd'hui on parle plus de date ou de rencard Selon les époques, c'est pas les mêmes termes Et en fait quand on ne vit pas ensemble, quand on se rencontre, quand on est amant, amante au départ On trouve ça vraiment très excitant de se retrouver, de se donner des rendez-vous Que ce soit entre midi et deux, le soir, au moment de la sieste Et puis à partir du moment où on cohabite, où on vit ensemble dans le même espace On se dit on se voit tout le temps Mais on se voit tout le temps entre deux Mais on se voit surtout pas forcément pour des moments de qualité On se voit pour organiser la logistique, on a des enfants, on a un travail On a besoin de dormir, on a besoin de cuisiner, de faire le ménage, etc. Et on finit par imaginer qu'on peut se croiser de façon spontanée à n'importe quel moment Donc du coup moi je propose souvent aux couples, je suis sexologue Donc j'accompagne des couples en cabinet De pouvoir organiser des moments de qualité, des moments pour se retrouver Alors érotiquement, c'est-à-dire un peu largement, de façon intime À différents moments de la semaine Donc pourquoi pas se retrouver un soir en se donnant rendez-vous à 19h même à la maison Aujourd'hui il y a beaucoup de télétravail Les gens parfois travaillent chacun à côté Mais finalement on a l'impression d'être ensemble toute la journée Mais ils ne se parlent pas, ils ne se touchent pas, ils ne se retrouvent pas Donc ce n'est pas forcément l'idéal Donc de pouvoir pourquoi pas se prendre une petite pause Déjeuner ensemble quand on travaille tous les deux à la maison Ça peut être le soir, au moment de la sieste des enfants Et de vraiment se fixer un rendez-vous Donc l'intérêt c'est déjà de se retrouver à un moment Où les deux sont en condition d'être ouverts l'un à l'autre En général je propose aussi de couper les smartphones Parce que les smartphones vraiment prennent une... Enfin tous les outils électroniques prennent une énorme part chez les couples à la maison Parce qu'il y en a toujours un pour regarder ces messages, etc Donc on coupe les appareils électroniques On prend une heure ensemble L'intérêt aussi c'est qu'on va avoir le temps de s'y préparer De l'imaginer, de se mettre vraiment en disponibilité Donc on prend rendez-vous avec quelqu'un pour faire quelque chose Exactement, comme on se cale un moment un peu avant Pourquoi pas d'une semaine sur l'autre Où certains se disent On prend tous les mardis à 19h pour nous Tous les samedis après-midi Ou peu importe comment on s'organise Et ce qui peut être sympa C'est que chacun, chacune fasse une proposition A l'autre à tour de rôle En fonction de ce qu'on aime Donc l'érotisme c'est pas forcément On se donne rendez-vous pour faire l'amour de telle ou telle manière Ça peut être, je te propose un petit moment de câlin Ça peut être un moment massage Ça peut être une lecture Vous parliez de texte tout à l'heure Ça peut être la lecture d'un texte érotique D'une poésie Ça peut être se parler de notre sexualité de couple En ce moment Ça peut être vraiment différentes choses Assez variées finalement Sans que ça soit Et puis après on voit où ça mène Mais au moins on se réserve ce temps-là à deux Ce qui est sympa L'intérêt aussi c'est que vous savez Quand on vit en couple Parfois le soir on se dit Tiens On se couche à la même heure On se demande si chacun est prêt ou pas Du coup ça permet aussi Quand on a des rendez-vous Le reste du temps Ne pas se dire Ne pas se demander si l'autre est ouvert ou pas À un moment intime de partage On sait qu'on va se retrouver Et du coup ça peut mettre aussi de la tranquillité Merci beaucoup pour tous ces conseils Avec plaisir Et je te propose de se donner rendez-vous sur le canapé Pour la suite de l'interview Allez c'est parti Pour la suite de l'interview Oh, oh.